Donc, récemment, c'est sur toutes les conversations qu'on va parler des taux d'intérêt et beaucoup de gens sont encore dans les transactions immobilières et me demandent « Gab, est-ce que je ne ferais pas mieux d'attendre? Est-ce que les taux d'intérêt vont affecter beaucoup ma transaction? » Pleine de questions liées aux taux d'intérêt, que ce soit vers la bourg, que ce soit vers l'immobilier. Donc, aujourd'hui, je suis tombé complètement par hasard sur un site qui a expliqué quand même bien la situation avec d'excellents graphiques. Je leur donne le crédit et je veux le naviguer avec vous aujourd'hui pour vous présenter quelques insights ou quelques façons de voir en lien avec l'immobilier qui peuvent peut-être, je l'espère, vous ouvrir les yeux sur différents aspects de la situation économique actuelle. Donc, je vous partage mon écran. On va y aller ensemble. Donc, c'est le site de Mortgage Sandbox. Je vais leur donner le crédit qui leur mérite. Et la première chose qu'ils nous présentent, c'est le taux fixe d'une hypothèque de 5 ans en juillet 2021 versus en août 2022. Donc, en juillet 2021, on est à 2,20 et en août 2022 qu'on est à 5,3. Et ça peut être frappant de voir que c'est une augmentation de 140 % au taux d'intérêt. Oui, c'est énorme. Oui, ça fait mal. Mais quand on regarde le passé, on va le voir ensemble sous peu. Ça se normalise un petit peu. Bref, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais bref, gardez-le en tête pour l'instant. Un graphique que j'adore ici, je l'adore pour mourir, c'est la capacité d'emprunt pour un budget mensuel de 2 500 $ par mois en hypothèque. Donc, vous êtes un couple, vous voulez dépenser 1 250 $ chacun pour votre hypothèque. Voici, en fonction du taux d'intérêt, ce que vous pouvez vous permettre d'acheter. Donc, s'il n'y avait aucun taux d'intérêt, on pourrait avoir une maison de 750 000 $ en ayant des paiements de 2 500 $ par mois. Maintenant, si je rajoute 1 % de taux d'intérêt, ma capacité d'achat descend à 665 000 $ et ainsi de suite. Et là, on se rend compte qu'un taux d'intérêt de 6 % me permet seulement une maison de 390 000 $ versus 750 000 $ à 0 % qui est un petit peu illogique, on s'entend. Mais quand même, plus le taux d'intérêt augmente, plus votre capacité d'achat, je vais le dire comme ça, diminue avec. Donc, gardez ça un petit peu en tête lorsque vous faites vos transactions parce qu'on le sait actuellement, le marché immobilier est peut-être surévalué. On a eu beaucoup d'augmentation qui s'est faite dans les dernières années. Les statistiques exactes ne me reviennent pas en tête, donc je ne m'avancerai pas dessus, mais faites juste regarder la valeur immobilière dans votre quartier ou quoi que ce soit depuis un an, deux ans. C'est complètement ridicule l'augmentation qu'il y a eu. Donc, souvent, on va me demander, Gab, est-ce que tu crois que les prix immobiliers vont redescendre? Eh bien, je crois que les taux d'intérêt devraient plus normaliser les prix de vente accessibles pour la propriété, du moins calmer un peu plus le marché immobilier. Je ne suis pas courtier hypothécaire, je ne suis pas agent immobilier, mais si je regarde strictement les chiffres et que ce graphique-là nous parlerait, il nous dirait que les taux d'intérêt devraient normaliser un peu plus le taux des propriétés qui nous entourent. Donc, on regarde que le taux d'intérêt variable a, encore une fois, augmenté de 150 %, la même chose que le taux fixe. Donc, ça, c'est une historique depuis 2017 du taux d'intérêt fixe sur cinq ans. On remarque que ça augmente beaucoup. Donc, ici, on est un petit peu avant la COVID. On remarque le Q4 2019, c'est un petit peu avant la COVID. Les taux d'intérêt étaient relativement stables. On va le voir sur un graphique plus long, sous peu, mais on joue aux alentours de 3-4 %. Et là, où est-ce qu'on est aujourd'hui, on est à 4,5-4,6 %, on joue dans ces eaux-là. On n'est pas terriblement loin d'où est-ce qu'on était par le passé, donc ça ne devrait pas nous frapper autant. Oui, l'humain a la mémoire très courte. On remarque, ici, on était à 3,78. Là, on est à 4,55. Ce n'est pas une hausse massive si on regarde la courbe dans son entièreté. Mais on s'est habitué à des taux d'intérêt tellement ridiculement bas que là, pour l'instant, on croit que c'est une hausse monumentale, tandis qu'on retourne un petit peu plus à la normale. Et là, il y a une correction qui se fait liée avec tout ça. Parce qu'il y a gardé en tête que lorsque le taux d'intérêt est excessivement bas, l'accès à l'argent est terriblement facile, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup plus d'argent en circulation. Donc, quand j'emprunte, une grande compagnie emprunte beaucoup d'argent, ça envoie beaucoup d'argent dans l'économie, ce qui fait en sorte que notre inflation explose. Et là, c'est le problème qu'on a actuellement. Je crois que c'est près de 8,5 % d'inflation en juin. C'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire l'effet inverse, pour réduire l'inflation, la mettre sous contrôle? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les taux d'intérêt. Et là, on a dépassé un peu le seuil de normalité qu'on avait, mais tout de même, on se repositionne pour corriger l'inflation. Imaginez si votre pain de lait a augmenté de 8,5 % par année. Ce serait complètement ridicule. Je ne sais pas si je peux vous le montrer juste ici. Je vais aller chercher une calculatrice financière. Vous allez voir. Donc, disons que j'ai une pain de lait qui me coûte 5 $. On prend un chiffron, c'est à peu près ce que ça coûte, et que j'ai un taux d'augmentation du coût de la pain de lait à 8 %. Dans 30 ans, ma pain de lait coûte 50 $. Et on remarque, l'augmentation est ridiculement élevée au niveau de ma pain de lait. Donc, il faut que l'inflation se normalise. Et je le rappelle, le taux d'inflation moyen visé par le Canada est de 2 %. On voit que c'est une normalité beaucoup plus stable à ce niveau-là. Donc là, je vous ramène un petit peu plus bas. Ça, c'est le target. C'est ce que la Banque canadienne vise avec ses taux d'intérêt. Donc, on recule un petit peu plus dans le passé. Et on remarque qu'à la bulle de 2000, les taux d'intérêt étaient ridiculement élevés, près de 6 %. À la crise financière de 2008, 4,5 %, 5 %. Et qu'est-ce qui arrive à chaque fois qu'il y a une crise? On diminue les taux. Et ensuite, on les recorrige pour rebalancer notre inflation. 2008, même chose. On les recorrige. On augmente et on suit le même pattern. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a déjà vécu? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Oui, on l'a déjà vécu. Et si vous regardez la moyenne des grossièrement 20, 22 dernières années, on serait ici. Donc, techniquement, on serait actuellement directement dans la moyenne des 20, 25 dernières années. Donc, c'est rien à se lancer par les fenêtres. Il faut garder le passé en perspective pour comprendre que notre situation actuelle est peut-être plus normale qu'on oserait vouloir le croire. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose là-dedans? Ça, c'est les forecasts. Donc, selon le forecast, on devrait commencer à avoir une petite diminution début 2023. On devrait commencer à se replacer. Je vous dirais que, personnellement, je crois que ça va aller beaucoup en fonction de l'inflation et de l'évolution de l'inflation. Parce qu'on ne peut pas survivre avec une inflation à 8 %. Notre objectif, c'est 2 %. Et on l'a vu juste sur notre prix de pain de lait. C'est insoutenable, une inflation à 8 %. Il faudrait que les salaires augmentent à chaque année de 8 %. Et là, dans quelques années, on se ramoncerait avec des salaires de fous et on arriverait pour acheter un déjeuner ou aller au Montcoco. Ça nous coûterait 500 $ et ce serait normal. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faut que l'inflation soit sous contrôle. Et c'est exactement ce que les banques centrales font. Ils corrigent le tir avec une augmentation des taux d'intérêt. Donc, je crois que c'est un petit peu tout ça. Le graphique qui me parle le plus, encore une fois, c'est vraiment sur la capacité d'achat avec les taux d'intérêt. Comment est-ce que ça vous impacte? Donc, si vous avez une transaction immobilière qui s'en vient ou que vous pensez la faire, gardez juste ça en tête. Peut-être que ça pourrait affecter vos décisions par le futur pour prendre une décision. Donc, je sais que c'est une vidéo plus vague. Peut-être que là, normal, on n'entre pas dans des exemples ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment juste vous partager ce magnifique fichier-là. Je pourrais le mettre en lien dans la description pour ceux qui veulent le lire plus en détail. Mais ça ressemble pas mal à ça. Donc, gardez tout ça en tête et comprenez que l'augmentation des taux d'intérêt pour corriger l'inflation, c'est normal. On l'a vécu par le passé. Donc, prenez soin de vous, aimez, commentez, partagez. Et si vous aimeriez un appel, en fait, avec un conseiller ou avec moi-même de notre équipe, il y a un lien dans la description. Prenez rendez-vous, c'est un appel. On regarde votre situation et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tout simplement. Donc, ne gênez-vous pas et là-dessus, on se dit à très bientôt. Salut! – Sous-titrage FR –